bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bond nous sommes de retour pour de nouvelles révélations nous allons découvrir des choses hors du commun apprêtez vous et ça c'est la première vidéo aujourd'hui j'aurai beaucoup de vidéos qui vont venir abonnez vous abonnez vous et restez connectés nous commençons par une histoire mystérieuse sa fille découvre qu'elle a une plantation mystique c'est quoi une plantation mystique et qu'est ce que ce monsieur a fait de cette plantation mystique c'est ce que nous allons suivre maintenant c'est parti je tiens à vous raconter une histoire mystique que j'ai intitulé plantation mystérieuse cette histoire se déroule dans le grand nord du cameron c'est l'histoire d'un monsieur qui étant jeune diplômé a eu du travail dans la fonction publique premièrement il a d'abord été affecté à l'extrême nord pour y exercer arrivé là bas il a fait la connaissance d'une femme avec qui ils ont donné naissance à deux enfants premièrement une fille ensuite un garçon curieusement ce papa là détestait beaucoup son garçon je dis franchement il est détesté on ne sait vraiment pourquoi mais sa fille il aimait en mourir au fil du temps il a une fois de plus été affecté dans la dama wa c'est ainsi que l'âge de la retraite est arrivé il fallait qu'il y ait une activité pour gérer ses années de retraite quoi on ne sait donc par quel réseau il est entré dans un cercle vicieux où il faisait le trafic d'armes bien par la suite il s'est mis en parlant avec sa conjointe et c'est ainsi qu'ils se sont séparés il est donc aller acheter des hectares de terrain pour y faire une plantation afin de gérer sa retraite et il a construit une cage dans une cage comme vous connaissez en terre battue et en tôle de paille au milieu de sa plantation chose curieuse sa plantation était cultivé mais on ne voyait qui cultivait cette plantation là c'est ainsi qu'il avait demandé à sa fille de souvent venir le rendre visite mais quand elle arrive qu'elle n'entre pas directement dans la plantation il lui avait montré une piste et qu'elle devait se placer à l'entrée de cette piste là l'appeler avant d'y entrer mais la fille dit que quand elle arrivait à la plantation de son père elle se plaçait effectivement à l'entrée de la petite piste que son père avait recommandé mais elle suivait des bavardages des pas et d'autres dans la plantation la plantation était bouillante des bavardages mais une fois qu'elle appelait son père et dès que son père répondait c'était ça devenait un silence de mort un silence comme un silence de cimetière et c'est où son père disait oui j'arrive attends moi il venait il ne demandait jamais il ne demandait jamais d'entrée donc il venait toujours la prendre à l'entrée de la piste et ils entraient ensemble dans la plantation et son père l'avait aussi interdit de couper quoi que ce soit là-bas sans son accord donc si tu voulais un fruit quoi que ce soit tu demandais son accord et c'est lui-même qui coupait de sa main avant de te le remettre que si il avait dit que si tu coup tu entres d'abord la plantation sans qu'ils te donnent l'accord quelque chose de grave de terrible de mystérieux peut arriver de même que si tu es en avant plantation tu t'aimais à couper les fruits n'importe comment quelque chose également de mystique pourrait arriver c'est donc ainsi qu'il fonctionnait dans sa retraite sa fille avant de mourir perdre son âme parce que c'est l'histoire qu'elle nous a raconté avant de mourir que je suis aussi en train de partager avec vous faisait comprendre que dans la plantation là quand je suis arrivé il y avait des centaines de matériel donc le matériel du travail le matériel du travail des travaux champêtres là donc des roues des machettes des pelles des râteaux tout ce qui va avec les affaires des plantations là quoi mais tu ne voyais pas les gens qui utilisaient ce matériel là ce qui fait comprendre qu'on a simplement compris que ce monsieur était trempé dans le moukoua nulukon dont il faisait le trafic d'armes dans les âmes qui étaient en captivité chez les sataniques il les rachetait comme des esclaves et il venait donc travailler dans sa plantation c'est donc comme ça que lui gérait sa retraite à travers ce trafic de crime satanique par les âmes des gens des gens qu'on a pris dans la magie mystiquement dans la sorcénierie pour venir exercer travail chez lui quoi en question et comme toute chose a un début et toute chose a un fin il devait déjà décédé son heure arrivait déjà et il a donc demandé ce qu'il fallait faire pour qu'on lui prolonge sa durée de vie on a dit de sacrifier quelqu'un qui l'aime beaucoup et il était obligé de donner l'accord puisqu'il tenait beaucoup à la vie et il aimait l'argent il voulait continuer à gérer sa plantation et continuer à avoir son argent parce qu'il avait franchement il était fréquenté il avait franchement l'argent vous avez de la plantation les hectares et surtout que c'est des esprits qui travaillent pour vous donc il avait franchement l'argent des millions c'était un millionnaire et ainsi qu'il a donc donné l'accord pour qu'on prenne sa fille en sacrifice mais comme Dieu n'a pas voulu parce qu'il ne veut pas dire que sa fille était trop croyante bien sûr je me dis qu'elle faisait quand même de son vivant elle faisait la couraille à l'époque elle était quand même dans l'église mais Dieu n'a pas voulu qu'elle décède le crime a échoué le crime rituel a échoué et elle s'en est en sortie mais elle a toujours été longtemps malade elle n'a jamais vraiment filtré ta bien franchement et comme je le dis toujours la sorcellerie n'attrape que quelqu'un qui en sait quelque chose vous voyez qu'elle savait que son père est trempé dans les affaires douches donc si elle priait franchement et vraiment elle devait avoir l'esprit de discernement pour éviter son père et couper tous les liens qu'il pouvait avoir pour que son père ne trouve pas l'accès à la donnée à le sacrifice bien comme on dit au sang de quelqu'un sur le sang de quelqu'un mais si elle priait je suis sûr qu'aujourd'hui elle se répétait en vie parce que son frère son frère que son père détestait son petit frère là il vit aujourd'hui il est là il vit comme son père le détestait là je ne sais pas donc pour lui là ça n'était pas donc pour lui il n'était même pas dans le programme de ses affaires sataniques là donc lui là aujourd'hui là il vit il est bien pourtant il est en santé il est là c'est donc ainsi qu'elle aussi au fur du temps elle a encore rechuté de sa maladie et elle est décédée hélas c'était donc l'histoire que je tenais à partager avec vous aujourd'hui waouh vous n'avez entendu ce qu'il a dit c'est pas la première fois que j'entends de telles histoires des histoires des gens qui travaillent avec des esprits dans leur plantation et lui les gens utilisent la sorcellerie pour se faire de l'argent de nos jours faites vous montrer attention mais il y a aussi quelque chose que j'aimerais ajouter il faudrait savoir si vous avez beaucoup d'enfants et parmi les de vos enfants il y a un que vous préférez le plus s'il vous plaît que cela reste caché dans votre coeur ne révéler jamais votre amour pour votre enfant considérez vos enfants aimez vos enfants tous au même niveau même si dans votre coeur il y a un que vous préférez le plus oui gardez cela en secret et ne révéler jamais aux gens que vous aimez tel ou tel enfant plus que l'autre mais bon que vous aimez tel ou tel enfant peut-être que c'est votre enfant unique même si c'est votre enfant unique et que vous l'aime vraiment beaucoup ne montrez pas cela d'une manière que les gens le sachent que cela reste dans votre coeur et que vos actions prouvent vraiment que vous aimez votre enfant même si vous faites semblant de ne pas le révéler c'est pour sa protection surtout quand vous avez des sorciers autour de vous surtout quand vous avez des ennemis autour de vous ce cas-là s'applique obligatoirement à vous maintenant nous pouvons passer à la seconde histoire mystique ok c'est parti nous écoutons notre histoire hors de commune ce matin j'aimerais vous raconter une histoire c'est je viens d'écouter l'histoire d'une dame tout à l'heure qui a donné un billet de 500 francs qu'elle avait prié je suis un mendien je comptais vraiment raconter cette histoire depuis mais c'est son histoire m'a vraiment donné la force mon histoire je suis en côte d'ivoire et je suis je viens de la commune de coumassi c'est une commune d'abijan il y a eu un jour en 2000 en 2014 en 2014 j'étais allée au marché j'étais avec ma petite belle soeur bon c'est une jeune fille aussi et dans le marché dans notre marché le grand marché de coumassi il y a un côté il y a un côté où il y a des femmes gourou c'est une ethnie de la côte d'ivoire c'est des femmes qui sont vraiment battantes les femmes gourou elles vendent il y a un siècle où les femmes là elles sont beaucoup là bas elles vendent des gombos la cali c'est à dire la pâte de manioc là j'étais allée acheter aussi et je suis partie au moment j'étais en train d'acheter il y a une dame une vieille femme grand détail noir qui n'était pas du tout belle et la femme a paru au devant de moi elle m'a tendu la main elle avait un saut en main dans la main gauche et elle a mis la main droite au devant de moi comme quelqu'un qui demandait et j'ai dit non la vieille j'ai pas mon nez et la vieille est partie lorsque j'ai fini de payer ce que je devais payer et que je suis sortie du couloir pour prendre la grande voie même du marché au milieu du marché puisqu'il y a des rayons mais il y avait un grand rayon la femme a paru devant moi quand la femme a paru devant moi elle ne m'a pas parlé comme la première fois elle a tendu la main encore j'ai tellement pris peur j'ai eu peur j'ai jamais eu peur comme ça elle a paru devant moi et j'enlevais une pièce de 100 francs au moment où je mettais l'argent dans la main c'est-à-dire que je donnais l'argent à la femme je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé mais j'ai été saisie de l'onction c'est-à-dire que moi je suis chrétienne j'ai été saisie je ne sais pas qu'est-ce qui a retiré ma main dans la main de la dame l'argent n'a pas pu toucher sa paume une force m'a retiré la main comme si on me tapait sur la main on me balançait la main et je me suis retrouvée en genoux la seule parole qui sortait de ma boue jésus jésus j'avais des frissons tout le marché était debout me regardait lorsque je me suis retrouvée je demande on me dit qu'elle est partie j'ai jamais à chaque fois que je pense à cette histoire j'ai des frissons à chaque fois que cette histoire je la raconte moi-même j'ai toujours la chair de poule et lorsque quelqu'un commence à raconter une histoire concernant un mendien j'ai cette même sensation parce que ce jour-là si la dame prenait l'argent je ne savais pas ce qui allait m'arriver et c'est ma petite histoire et à chaque fois que je pense à ça la conclusion pour moi l'amourage j'ai dit toujours c'est la grâce de Dieu c'est la grâce de Dieu je ne suis pas parfaite que les autres mais je ne sais pas pourquoi ce jour-là le Seigneur m'a épargnée de cela et depuis ce jour je ne fais plus donc à un mendien je peux voir quelqu'un dans une situation si mon coeur me dit de lui faire du bien je fais du bien mais lorsqu'une personne vient se mettre devant moi cela me rappelle je me rappelle de cette situation encore donc vraiment j'ai vraiment pris peur et je ne sais pas pourquoi mais j'ai vraiment pris peur souvent quand un mendien vient devant moi que je n'arrive pas à lui donner je me pose des questions est-ce que je fais bien ou je fais mal mais il faut préserver sa vie Dieu nous garde Dieu nous protège mais nous aussi faisons attention c'est ma petite histoire que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse aujourd'hui mes frères et sœurs vous êtes bénis ouais vous êtes vraiment vraiment bénis c'est Pablo ha je t'avais de dire là vraiment que ça tire votre attention il y a beaucoup de personnes que vous croisez dehors que vous croisez dans la rue mais laissez-moi vous dire que les êtres humains sont devenus très compliqués ils ne sont plus ceux que vous croisez ah faites très attention mes frères et sœurs avant de donner quoi que ce soit et à qui que ce soit même si c'est un parent prenez soin d'invoquer le sang de Jésus prenez soin de prier de confier cette chose à Dieu par exemple si c'est cette fleur tu prends tu dis oh Dieu voici j'offre cette fleur là tu veux offrir cette fleur là à quelqu'un si cette personne a de mauvais l'attention contre moi que tout cela soit brisé protège moi je fais du bien et quiconque essaiera de me faire du mal en retour que cela se retourne contre lui Amen et vous donnez la chose oui vous devez le faire vous devez parler dessus parce que les êtres humains sont des lieux très méchants vous les voyez très jolies physiquement mais spirituellement pendant que vous les regardez ils ressemblent à cette femme que vous voyez là-bas avec des séparés de la tête sérieux 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 mais oui c'est ça le nouveau monde où nous sommes ha faites très attention nous allons écouter encore une autre histoire raconter pour une autre femme une jeune femme c'est parti aujourd'hui j'aimerais raconter mon histoire j'aimerais raconter mon histoire une histoire qui m'est arrivée en 2015 ok bon pour commencer j'étais en relation j'étais avec mon mari et puis brusquement la relation a pris un coup brusquement moi-même je sais pas ce qui m'est arrivé donc tellement c'était fort le gourmet comme on l'a dit chez nous encore je vois le gourmet le gourmet était vraiment fort j'ai voulu quitter la ville voilà pour aller me mettre à quelque part chercher un boulot et tout c'est ainsi j'ai contacté une amie qui est à la capitale à Abidjan je lui ai dit ah ma soeur voilà je veux vraiment m'éloigner de cette ville là je vais aller me cacher et chercher du boulot et tout elle m'a dit ah est-ce que tu peux faire les travaux ménager c'était les travaux de maison puisque tu n'as pas de diplôme et tout j'ai dit oui il n'y a pas de soucis n'importe quel boulot je trouve actuellement là je vais faire elle dit ok comme ça elle m'envoie le numéro d'une agence le 1er mai 2015 je quitte la ville à 14h j'arrive à Abidjan il est minuit je dors j'ai une amie et le lendemain à 8h je me rends j'appelle l'agence et elle m'indique son lieu et j'y vais arrivé à l'agence il était 11h et elle m'a dit que ah tu viens de trouver beaucoup de filles ici donc je lui ai expliqué mon cas elle a dit oui ton cas est urgent puisque tu n'as pas de famille ici mais je ne peux pas te trouver du boulot aujourd'hui il faudrait que tu dormes mais il faudrait que je fasse partie les filles qui sont déjà là et après toi tu vas sur et lui elle dit ah vraiment c'est urgent parce que je n'ai pas de maison où dormir je ne peux pas tu ne peux pas aussi me loger donc vraiment regarde dans mon cas et comme chez nous il y a les groupes d'alliance entre nous et tout elle ça se trouve qu'elle est mon allié voilà elle m'a demandé tu as dit qu'elle est tenue j'ai dit mon est tenue elle a commencé à me faire des pics je suis que c'était mon mon allié directement et on a commencé à s'attacher donc la nuit j'ai dormi chez elle puisque ce jour la personne est venue chercher une fille de ménage donc j'ai dormi chez elle le lendemain à 11h elle dit ok je vais te libérer vite il y a une femme qui m'a appelé mais je vais te faire partir comme toi tu es mon allié tu seras la première à partir j'ai dit ok il n'y a pas de soucis c'est ainsi que la dame est arrivée la dame est arrivée elle a causé avec la femme elle dit voilà une dame elle a besoin du boulot et tout elle a dit ah elle de quelle est tenue la dame a dit mon est tenue elle a dit ah elle n'aime pas prendre ce groupe d'étignes là parce que ce groupe d'étignes là les filles sont beaucoup paresseuses elles dorment elles sont gonflées et tout la dame a dit ah celle-là elle est là je sais qu'elle est bien elle m'a appelé viens j'espère que tu peux tenir j'ai dit oui il n'y a pas de soucis qu'elle sait si on part ça ne va pas je vais retourner elle a dit ok c'est ainsi la dame et moi nous sommes partis chez elle nous sommes partis et arrivés chez elle j'étais joviale avec les enfants j'étais vraiment bien avec quand les enfants m'ont vu là je sais même pas ce qui les a attiré chez moi mais les enfants se sont accrochés à moi le gardien aussi que j'ai trouvé tellement j'étais bien avec lui souriante et tout le premier jour le deuxième jour le troisième jour il est venu me trouver dans la cuisine il dit ah ma soeur toi tu es bien tu es bien tu fais un dracule même tu nous connaissais en tout cas tu es bien mais je vais te conter il va te dire quelque chose un secret il dit ok il dit tu vois cette grande maison il dit oui elle fait peur il dit comment ça il dit ah donc là tu vois une jolie maison quand tu n'as pas peur il dit non dans la ville c'est Dieu qui est béni il dit ok c'est que moi je vais te dire dans ta maison dans ta chambre où tu dors il y a une autre porte dedans derrière il dit oui il y a une porte dans ma chambre il dit ok est-ce qu'ils t'ont donné une clé je dis non pour fermer ta chambre la nuit je dis non je n'ai pas de clé il dit personne n'a tapé à ta porte une fois la nuit je dis non personne il dit ok dans ta chambre là il y a une autre porte cette porte là part au sous-sol chaque nuit ton patron le mari de ta patronne il vient il part au sous-sol là-bas mais avant de partir au sous-sol là il couche avec les filles et il prend quelque chose de grand dans les filles là mais avant de faire ça là il va te faire la cour il va pas te faire la cour qui les font de toi mais il va te proposer de l'argent il va t'influencer avec de l'argent une grosse somme puisque toi où tu es là tu as besoin d'argent il va te proposer une grosse somme quand il va te proposer cette somme là il faut refuser tout ce qu'il va te dire il faut refuser j'ai dit ok donc quand il m'a dit ça le troisième jour la nuit là je n'ai pas dormi mais quand je suis partie dans sa maison la dame j'avais ma bible donc chaque nuit je priais je priais je priais je priais donc le monsieur n'est pas venu dans ma chambre trois jours donc quand le gars m'a dit ça la nuit encore même la prier la même c'était devenu grave je ne dormais plus les nuits blanches et c'est comme ça un dimanche j'étais dans la cuisine la dame elle part à l'église pour aller blaguer les gens quand on part à l'église elle est partie et son mari m'a trouvé dans la cuisine c'est ce jour là moi j'ai vu son mari il y a une semaine il y a fait là je n'avais jamais vu son mari et ce jour je vois son mari il a vu me trouver dans la cuisine il dit ah bonjour jeune dame très belle j'ai dit merci il dit ah donc toi tu es ma femme m'a expliqué ton cas quand on vient travailler on a expliqué que j'ai tout versé ma vie là dans la main de la dame donc elle a dit à son mari que celle là c'est une bonne proie qu'elle a payé elle a besoin d'argent le monsieur est venu ma femme m'a parlé de toi mais moi je peux faire ton affaire j'ai dit ah bon il dit oui est-ce que toi ou tu es venu à Abidjan là tu es venu pour faire un travail de saivante j'ai dit ah travail l'entrée pas autre n'importe quel travail il dit moi je peux te donner de l'argent tu peux être ma compagne il dit ah bon il dit oui quelle histoire de travailler pour ta camarade femme je te donne de l'argent n'importe quelle somme tu demandes je te donne tu quittes la maison tu prends ta maison tu es ma chérie il a commencé à bavarder j'ai dit elle ne s'est pas intéressée il dit comment ça tu n'es pas intéressée donc toi tu vas passer toute ta vie à travailler pour ta camarade il dit mais c'est pas un souci le travail pour réussir mes parents c'est déjà l'essentiel c'est qu'elle va me donner je vais économiser puis faire ce que je veux avec il dit ok le monsieur s'est couché par terre il était en culotte petite culotte il s'est couché par terre dans la cuisine sous le sol glacé il dit j'aimerais que tu me masses il dit oh monsieur moi je ne sais pas masser une villageoise comme moi c'est quoi qu'on appelle un massage il dit ah mais tu étais en couple non ? je dis oui j'étais en couple et donc tu ne massais pas ton mari je dis je ne sais même pas comment on masse il dit non je vais t'apprendre je dis je ne sais pas masser monsieur et j'ai serré mon visage et moi même là même là j'ai un vilain regard moi même mes yeux mes professeurs me disaient ferme tes yeux donc quand j'ai le fixé il a su que j'étais même pas contente il dit toi tu ne sais pas ce que tu cherches tu n'es pas venu pour réussir c'est nanani c'est nanani il a rencontré sa vie et il s'est lévi il est parti j'ai dit ça au gardien il dit ah ça vient de commencer sois forte fais un mois tu gagnes en temps j'ai dit j'ai compris quelques deux semaines dans la troisième semaine puisque j'avais laissé mon enfant à ma maman elle m'appelle et me dit ah ton enfant ne se porte pas bien il faut rentrer donc le monsieur ne venait pas dans ma chambre il ne venait pas parce que je priais beaucoup aussi c'est la prière qui est là là ça cale beaucoup de choses et j'ai dit à la dame que ah je vais partir voir ma mère puisqu'elle vient de m'appeler pour dire que l'enfant est malade c'est là je vais voir que la dame elle est en complicité avec son mari elle m'a dit non pourquoi tu veux tu veux quitter ma maison mes enfants t'aiment je t'aime tellement bien tu travailles bien je t'aime mes enfants t'adorent il y a ma fille la maman elle t'aime tellement j'ai dit oui je sais que tes enfants t'aiment mais je vais partir pour revenir elle dit est-ce que tu es sûre que tu vas venir j'ai dit oui mon salaire là on avait dit elle a augmenté parce que même le mois n'est pas fini elle m'a dit ok je vais te donner ton salaire tu pars tu reviens ou bien c'est mon mari qui te fatigue mon mari là il aime fatiguer les filles ici il a dit non je n'ai pas encore vu ton mari elle dit bon depuis là tu n'as pas encore vu mon mari j'ai dit non je ne le connais pas elle dit mais comment ça il ne t'a pas encore vu il a dit non je ne connais pas ton mari elle dit ah c'est que sur ta chambre là il n'y a pas de clé non j'ai dit oui elle dit ah j'espère que mon mari là il n'a pas encore tapé ta chambre mais j'ai dit non il n'a pas tapé je vais te donner une clé tu fermes la chambre avant de dormir il a faut boucler là si tu tapes la nuit là tu n'ouvres pas j'ai dit j'ai compris mais ce n'est pas à cause de ton mari parce que je ne l'ai pas encore vu elle dit s'il te plaît si tu pars tu reviens j'ai dit ok j'ai compris et elle m'a payé elle m'a donné le transport et tout je suis partie voir mon enfant quand je suis partie j'ai vu le gardien mais puisque je lui ai dit ah je m'en vais voir mon enfant je reviens puisque ma maman vient de m'appeler il dit est-ce que tu vas revenir je dis je vais revenir mais quand je reviens c'est pour chercher du boulot comme je n'ai pas envie de rentrer en famille là si je viens je vais revenir travailler chez elle au moins une semaine quand je sors pour faire mes courses à moi je vais chercher du boulot moi-même il dit ok et je suis partie j'ai vu l'enfant j'ai fait 4 jours je suis revenue je suis revenue je suis revenue et c'était bien son mari ils ne m'approchaient pas et tout donc un jour les chauffeurs et tout sont venus manger à la maison et en mangeant ils ont tiré mon attention moi-même j'ai fait comme je les connaissais il y a longtemps puisqu'ils venaient manger chaque jour donc je les fais bien et tout toi là même là même t'es tellement bien ils sont rassasiés donc ils disent tout ah le patron qui est là la nuit là avant qu'on ne vienne tu vois comment on vient à deux heures il dit moi-même je ne l'ai jamais vu il dit ah tu l'as jamais vu ah tu ne peux pas le voir il vient à deux heures à trois heures lui il rentre avant de venir là il va coucher avec les filles là-dessus là ou prendre les étoiles là elles aussi elles sont bêtes elles pensent qu'elles ont eu un vrai gars qui les donne de l'argent il ne couche même pas il ne sait même pas c'est quoi il fait il va sortir même dix filles avant de venir à la maison qu'il prend beaucoup étoiles des filles mais les filles d'Abidjan elles sont tellement bêtes elles aiment l'argent facile quand ils ont dit ça même la peur elle est devenue plus forte il y a une fille qui est venue travailler puisque je dis à la dame que le travail là j'ai besoin d'une fille pour m'aider or je voulais une fille pour me remplacer puisque ces enfants m'aimaient beaucoup donc je ne voulais pas quitter sa maison comme ça donc je lui ai dit j'ai besoin d'une autre fille pour m'aider elle dit ah mais le travail n'est pas beaucoup j'ai dit oui le travail n'est pas beaucoup mais je fais la cuisine donc je veux une fille pour laver les assiettes elle dit ok elle m'a vraiment aimé et ses enfants m'aimaient beaucoup un truc que je vais souligner il avait elle avait une fille de 7 ans sa fille là une petite fille de 7 ans qui se doitait la fille elle est assise elle s'oublie elle se doit jusqu'à moi même je suis étonnée je lui dis mais mon bébé tu te doit qui t'a appris tout ça elle dit c'est son papa j'ai dit mais ton papa il t'a appris à te doiter comment elle dit c'est lui qui fait ça j'ai dit ton papa te doit elle dit c'est un très bon moment j'adore j'ai dit tu adores toi tu as 7 ans tu adores qu'on te doit j'étais dépassée donc tout ça même ça me donnait la chair de boulot elle a envoyé une petite fille pour m'aider dans le ménage j'ai dit à la petite que moi je vais gagner en temps j'ai dit aller chercher du boulot j'ai eu du boulot à quelque part je vais partir mais voilà ce que j'ai vu dans cette maison s'il te plaît toi tu es élève tu es venu faire tes tes dossiers de vacances s'il te plaît faut même pas dire que non mes parents sont pauvres donc je vais sortir avec le monsieur je vais faire il va prendre quelque chose de grand en toi s'il te plaît elle dit oui tante j'ai compris et deux jours quand la fille est venue aujourd'hui deux jours trois jours moi j'ai gagné en temps le gardien m'a accompagné puisque je ne connaissais pas bien il m'a indiqué il m'a accompagné et je suis partie je suis partie une semaine après la dame m'appelle pour me menacer tu veux quitter ma maison quelle histoire de gâter le nom de mon mari avec la nouvelle qui va venir mon mari va faire quoi avec toi elle a commencé à m'insulter et je l'ai bloqué la dame donc ça veut dire que quand tu vas à quelque part le conseil que moi je viens donner quand tu pars à quelque part ouvre toi souris avec les gens aime ceux qui sont là ceux que tu viens de trouver si tu as trouvé un gardien si tu as trouvé une servante si tu as trouvé un homme de ménage il faut respecter ceux que tu as trouvé il faut être ouvert il faut bien les prendre et ceux qui eux ils vivent ceux qui ils voient dans la maison ils vont aussi tirer ton attention et ils vont te guider il faut être bien envers les gens et il ne faut pas aussi aller travailler dans les maisons le patron vient te draguer et brusque un coup comme ça tu couches avec lui tu sais même pas ce qu'il fait puisqu'ils sont beaucoup en complicité avec leurs femmes donc c'était un peu mon histoire et j'aimerais que tu publies pour que nos soeurs nos petits soeurs puissent aussi voir mes frères et soeurs partagez cette vidéo partagez cette vidéo au maximum pour que nos frères et soeurs soient vraiment bien à la mesure ce genre de choses ça existe ça c'est que la première partie la seconde partie arrive dans peu de temps restez connaître vous abonnez-vous sur Nyan's Reborn quand vous abonnez attirez la croche à côté n'oubliez pas vous les chefs et soyez prêts